Un système très simple qui correspond finalement à glisser une batterie dans le guidon et à électrifier du coup un moteur qui se trouve dans le moyeu de la roue avant. Un vélo à assistance électrique, bientôt une réalité. JC Decaux a présenté un prototype qu'a pu tester Gilles Vesco, le monsieur vélo de la métropole. L'idée c'est que chacun ait sa batterie, qui est un peu plus grosse que celle-ci, qu'il charge comme un smartphone et qu'il emporte avec lui. L'autonomie pourrait aller jusqu'à 10 km. Autre avantage, le vélo pourra être utilisé sans la batterie, comme un vélo classique. C'est une idée intéressante parce que quand je monte à la Croix-Rousse ou à Fourvière, je n'arrive pas à monter parce que les vélos ordinaires sont assez lourds. Moi je pense que l'intérêt du vélo en ville c'est quand même de pouvoir faire un petit peu d'exercice. Donc après, si ça demande un peu de force physique, oui. On s'aperçoit que finalement, il n'y a que 2% des usagers de plus de 60 ans sur vélo. Et on aimerait monter ce chiffre à 30%. C'est possible, on l'a vu. Et ça serait une opportunité. Des concurrentes de JC Decaux devraient également rapidement se positionner. Un appel d'offres public sera lancé l'an prochain pour une mise en service en 2018.